Musique A l'approche de Noël, vous cherchez un cadeau pour un proche passionné d'art contemporain ? Tableaux et œuvres plastiques s'exposent en plein cœur d'un centre commercial. Le label UK ou United Caribbean Artists a ouvert sa boutique éphémère aux Galeries Walbourg à Jary, dans laquelle vous pouvez découvrir les œuvres des différents artistes antillais, mais vous pourrez surtout repartir avec un t-shirt représentant l'œuvre de l'un des artistes qui a choisi l'une de ces œuvres et l'a réadaptée afin de l'apprimer sur les vêtements. Le projet est très collaboratif puisque les artistes ont un pourcentage du chiffre d'affaires et de la production. Les vêtements sont vendus avec une biographie de l'artiste puisque l'idée c'est aussi de permettre aux œuvres d'art et à l'art de vivre un peu différemment dans l'espace urbain, qu'on le retrouve dans la rue, qu'on le retrouve un peu partout. L'idée également c'est de démocratiser l'art puisque les gens vont un peu plus en centres commerciaux que dans les musées ou dans les galeries. Donc c'est aussi d'amener l'art à la portée de tous. Et pour les jeunes artistes comme Alfredius, cette boutique éphémère est un véritable atout pour faire connaître leurs arts. Alors ça fait longtemps qu'on y pensait, surtout à la veille des fêtes de Noël et trouver un espace comme ça pour pouvoir exposer, on appelle ça une exposition éphémère ou un pop-up exhibition. Et effectivement oui c'est intéressant parce que du coup c'est pas évident pour un seul artiste de trouver des espaces. Aujourd'hui en Guadeloupe on manque beaucoup d'espaces d'exposition et de galeries. Et donc voilà il y a tout un travail d'équipe pour monter cette exposition. Et voilà on s'est entraîné et je pense que sans les uns les autres on n'aurait pas réussi. Harcèlement, radicalisation, violence, les séminaires et conférences autour de ces thèmes sont nombreux. Ce matin les élus et CPE des 47 collèges de l'Académie se sont rassemblés au Collège Général de Gaulle du Moule pour un séminaire. Mais cette fois-ci les collégiens eux-mêmes vont pouvoir s'exprimer. C'est ce qu'on appelle le conseil à la vie collégienne mis en place dans l'ensemble des établissements de l'Académie de Guadeloupe. Pour ce séminaire sur la vie collégienne, les visages des participants sont bien plus jeunes qu'à la normale. Car oui, ce sont les collégiens eux-mêmes qui portent la casquette d'élus de leur établissement. Des élèves volontaires et engagés qui ont pour mission de maintenir une vie scolaire apaisée et propice aux apprentissages. Comme Laureana, élue du Collège Général de Gaulle du Moule. Je suis content d'être élu au conseil de la vie collégienne et on peut connaître aussi ce qui se passe dans les autres établissements. En fait, c'est d'aider les autres élèves et on doit être disponible. Et par exemple, quand ils nous disent quelque chose qu'on doit faire remonter, on doit être capable de reformuler ce qu'ils nous ont dit mais pas de répéter la même chose. Et pour le principal du collège, avoir des élèves élus à la vie collégienne facilite les échanges. Ils remplissent bien leurs missions. A l'occasion d'actes d'incivilité, d'actes de violence ou tout simplement pour l'organisation de la vie scolaire. Ils nous font des propositions et ces propositions, ils en discutent avec leurs camarades. Donc ce sont de véritables relais démocratiques. Pour les aider à remplir correctement leur mission, l'Académie a mis en place ce séminaire afin que les élèves élus puissent s'exprimer sur différents thèmes, tels que la radicalisation ou le harcèlement à l'école. On sait très bien que l'adhésion des élèves au fonctionnement d'un établissement est quelque chose de fondamental et de vital, notamment pour tendre à améliorer le climat scolaire. On sait que dans différents établissements, que ce soit notre académie ou d'autres académies, il y a certains problèmes notamment de sécurité, des problèmes de violence. Et c'est vrai que si en réfléchissant, nous les adultes de la communauté éducative, et en associant les élèves notamment aux propositions, aux prises de décisions qu'on peut émettre par rapport à des solutions, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant pour les élèves de se sentir adhéré au fonctionnement de l'établissement. Adhérer les élèves au fonctionnement de l'établissement, un moyen de faciliter le dialogue entre le personnel du collège et les élèves. Depuis la rentrée 2017, tous les établissements de l'académie ont installé ce conseil à la vie collégienne, avec pour chaque collège un CPE référent et des élus collégiens. Un moyen de lutter contre le harcèlement scolaire, qui selon les derniers chiffres, concernerait un élève sur dix. Un peu de poésie avec le spectacle Pierre de Guay, l'histoire d'une petite fille qui veut découvrir le monde et trouver les réponses à ses questions. Elle quitte alors la maison, mais sa mère continue de la protéger. Un spectacle sur le thème de l'apprentissage et de la famille, qui séduira petits et grands. Synth voit une étoile tomber du ciel. Elle décide de quitter sa maison et de partir découvrir le monde. Sa maman, elle, ne trouve plus les réponses à ses questions. Ne voulant pas laisser partir sa fille, elle décide de la suivre discrètement afin de veiller encore sur elle. Comme ça, c'est de sa femme ? Non, c'est ma fiancée ! C'est quoi ça ? Tout au long de son voyage et au gré de ses rencontres, la petite Synth évoluée grandit. Synth ! Oui, mon petit ? Ta maison, c'est pas par là ! Je sais ! Ça serait plutôt par là ! Je sais, mais je rentre pas chez moi ! Ah ! Je vais chercher une étoile pour que maman fasse une soupe avec ! Il aura fallu quatre mois pour monter ce spectacle, qui allie le théâtre à la danse. On a pris le temps qu'il fallait pour le monter, parce que le texte est assez magnifique, et qu'il méritait en fait tout ce temps-là pour pouvoir déceler toutes les belles choses justement à montrer à notre public. Un spectacle qui s'adresse à tout public et aborde de nombreux thèmes de la vie. Alors, on traverse pas mal de thèmes, notamment, oui, l'éducation, la manière dont on transmet son histoire en tant que parent, la manière dont on porte l'histoire des autres en tant qu'enfant, l'histoire de ses aïeux, la manière aussi dont on a à se forger, dont on a à grandir quand on est enfant, et puis à travers les âges, parce que Synth traverse le temps. Donc voilà, on parle aussi de ces mamans isolées qui élèvent leur enfant toute seule. Et puis, on parle de nature, on parle de cet environnement qui nous entoure, parce qu'il nous porte aussi. On évolue avec lui. Et puis de rencontres qu'on fait, de bonnes, de mauvaises, qui nous construisent. C'est un peu un spectacle générationnel. Ingrid, Susan et Nadia joueront Pierre Deguet au ciné-théâtre de Lamantin le dimanche 17 décembre. Un spectacle plein de poésie à découvrir en famille. Les visites ministérielles n'en finissent plus en Guadeloupe. La ministre du Travail Muriel Pénicaud est arrivée cet après-midi en Guadeloupe pour une visite marathon entre les Abîmes, Gauzier, Bastère, Marie-Galante et Saint-Martin. Pour débuter sa visite ministérielle, elle a immédiatement participé à une table ronde sur le pacte pour l'emploi. Avec des demandeurs d'emploi, des référents pour l'emploi et des employeurs. J'ai intégré Renault grâce au pôle emploi. J'ai fait une formation en alternance pour commencer. Maintenant, je suis dans un contrat adjoint déterminé. Ah oui, technicien de réseau. Oui, c'est une formation dont on manque partout en fait. Il y a beaucoup de besoins dans le technicien de réseau. C'est pour ça qu'on veut à la fois agir sur l'insertion, comme vous le dites, mais aussi sur la formation, notamment des formations plus longues, qualifiantes, parce que ça, c'est un peu hors de portée pour l'entreprise de le porter seul. C'est pour ça que le grand plan d'investissement en compétences qu'on va déployer à partir du mois de janvier partout, on a prévu de pouvoir former un million de jeunes et un million de demandeurs d'emploi. C'est plutôt des formations longues, certifiantes, parce qu'il y a beaucoup de besoins. Les entreprises ne trouvent pas toujours des compétences sur le marché du travail. Alors que le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A en Guadeloupe a encore augmenté, 56 920 fin octobre. Elle se rendra demain à Marie-Galante, où la première pierre de la future agence Pôle emploi sera posée, avant de partir pour Saint-Martin, où le nombre de demandeurs d'emploi a également augmenté de 3% en un mois, à cause du passage d'Irma. On écoute la ministre au micro de TV. Je suis très content d'être là, parce que je pense que pour trouver ensemble les solutions, le développement des compétences, la lutte contre le chômage, trouver des solutions innovantes pour les jeunes aussi. Je pense que les jeunes et les demandeurs d'emploi sont une véritable priorité. Eh bien, il faut discuter ensemble, il faut discuter avec tous les acteurs, et voir comment on peut soutenir les initiatives locales, voir comment on peut soutenir en tenant compte des spécificités. Et c'est le but de mon voyage. J'attends beaucoup de ce voyage, puisque je sais par expérience que c'est en étant pragmatique sur le terrain, ensemble, en discutant qu'on trouve aussi des solutions, qu'on trouve des idées. La Guadeloupe Tech a organisé cet après-midi un atelier juridique sur le financement des start-up et entreprises innovantes. Plusieurs thèmes ont été abordés, tels que les principaux enjeux de la levée de fonds, la manière dont il faut rédiger un pacte d'actionnaires, ou encore comment négocier avec les business angels. Un atelier organisé en collaboration avec la région Guadeloupe, qui a également présenté les dispositifs de financement et d'accompagnement des projets. Le cluster Guadeloupe Tech regroupe donc des acteurs du numérique en Guadeloupe et accompagne les entreprises du secteur afin qu'elles puissent se développer rapidement. C'est réellement important d'être accompagné sur tout le potentiel que représente l'innovation par le numérique et le digital, parce qu'il existe énormément de financements pour ça, qu'il s'agisse en Guadeloupe ou ailleurs. Donc l'important quand même par rapport à ça, c'est qu'on puisse à un moment donné aller vers des projets où on va créer des emplois, parce qu'on ne crée pas juste ça comme ça. Ça va créer du chiffre d'affaires pour faire vivre les jeunes guadeloupéens, etc. Mais ça va faire fonctionner et tourner l'économie guadeloupéenne. C'est ça notre objectif, c'est ça notre moteur. Avoir une filière forte, pas des gens justes qui sont là pour dire je suis dans le numérique et qui ne produisent pas un chiffre d'affaires, mais avoir des entreprises qui sont soutenues et qui ont l'ambition après d'aller à l'extérieur, d'aller à l'international. Et pour cet atelier, Benoît Huet, avocat au barreau de Paris et enseignant à l'ESSEC, était venu animer le débat juridique autour du financement des start-up et entreprises innovantes. La solution la plus simple pour une entreprise, c'est bien entendu l'autofinancement. Déjà, utiliser les propres gains de l'activité pour poursuivre son développement, bien entendu ce n'est pas toujours suffisant. On peut se tourner classiquement vers les banques, mais qui sont souvent frileuses pour accompagner les projets innovants. C'est pourquoi les pouvoirs publics ont développé différents mécanismes de subvention, mais souvent ces subventions sont conditionnées à, par exemple, le fait d'engager déjà des dépenses. Donc il faut forcément avoir une source de financement externe. C'est pourquoi je viens ici prioritairement pour expliquer comment on peut lever des fonds auprès d'actionnaires externes, qui sont des personnes qui souhaitent intervenir dans des projets innovants ou même de fonds d'investissement quand les sommes sont plus importantes. Sous-titrage Société Radio-Canada